Les Héros La Bim, un livre pas comme les autres Les Héros J'aime la Bible car elle me dit Tout ce que je dois faire J'aime la Bible car elle me dit Qu'il faut être joyeux J'aime la Bible car elle me dit De bien aimer mon frère J'aime la Bible car elle me dit D'aider les malheurs J'aime la Bible car elle me dit Tout ce que je dois faire J'aime la Bible car elle me dit Qu'il faut être joyeux J'aime la Bible car elle me dit De bien aimer mon frère J'aime la Bible car elle me dit D'aider les malheurs Les Héros Bonjour vous tous qui êtes en train de nous suivre Présentement Bienvenue à cette série d'émissions Les programmes pour enfants Aujourd'hui nous allons parler de la Bible C'est quoi la Bible ? C'est une question que tout le monde se pose Nous allons ensemble ici Savoir ce qu'est la Bible Merci de rester avec nous Pour suivre des chants Regarder des micro-trottoirs Voir le point de vue De certaines personnes Qui savent déjà plein de choses Sur la Bible Mais avant de continuer Je vais juste Demander à tous les enfants Qui sont à côté de moi De bien vouloir se présenter Je m'appelle Wally David Je suis à Dasasko Je m'appelle Kabri Mikaïja Je suis à Dasasko aussi Mikaïja Je m'appelle Loubda Ose Je suis à Dasasko Moi c'est Barissa Djo Je suis également à Dasasko Barissa Djo Je m'appelle Kabri Mikaïja Oui ils sont tous vivants Ces enfants qui viennent de se présenter Et nous allons vite suivre Des micro-trottoirs réalisés par des enfants Pour savoir leur point de vue sur la Bible Les héros Avis des enfants La Bible c'est un livre Que les chrétiens utilisent Pour aller à l'église Et pour s'exprimer Dans le Dans le Dans le Dans les proverbes Que le pasteur dit La Bible c'est quelque chose La Bible c'est quelque chose Qu'on lit pour Quelque chose qu'on lit pour Pour savoir comment aller au paradis Et pour être un homme juste La Bible La Bible pour moi c'est un livre écrit pour les catéchumènes et chrétiens Pour comprendre mieux la vie des hommes La Bible c'est un livre qui raconte les aventures chrétiennes La Bible c'est un livre simple Où on parle de Jésus Un livre simple plutôt Où on parle de Jésus On te fait comprendre que Jésus n'est pas venu pour Faire du mal à quelqu'un Donc Jésus est venu pour protéger la terre et me chauver La Bible pour moi c'est La Bible c'est la parole de Dieu Qui nous enseigne à ne pas faire du mal à nos amis De s'aimer les uns les autres Elle a été écrite par un envoyé de Dieu Ce sont des prophètes qui ont écrit ça Que Dieu a choisi Quel était le contenu ? C'était du cédro Dieu à expliquer quoi Explique un peu Au premier verset j'ai déjà lu que Le jour où on voulait crucifier Jésus On l'a maltraité Le craché sur lui Le torturé Il y a déjà lu le Jean 2 verset 3 Qui nous parle de comment Jésus a grandi Dans quelle sorte de vie On dit qu'il était un menuisier Il aidait son père Et il était un bon enfant Maintenant je vous demande d'apprécier vous même Barry qu'est ce que c'est que la Bible ? Selon moi la Bible c'est la parole de Dieu La Bible c'est la parole de Dieu Mais ça c'est fort C'est quoi la parole de Dieu ? La parole de Dieu c'est le message que Dieu a donné à ses serviteurs Qui sont des prophètes qui ont écrit un livre qui est la Bible Ah bon Oui la Bible a été écrite effectivement par des gens qu'on appelle des serviteurs de Dieu Et Dieu leur a donné cet ordre d'écrit Et grâce au fait qu'ils ont écrit nous tous nous pouvons lire ça aujourd'hui Dis moi on parle souvent des testaments dans la Bible C'est quoi les testaments ? Et il y en a combien ? Il y a deux testaments Deux testaments L'ancien et le nouveau L'ancien et le nouveau Voilà ce qui est bien dit C'est quoi l'ancien testament ? C'est quoi le nouveau testament ? L'ancien testament c'est la Bible écrite avant Jésus Christ Et le nouveau testament c'est la Bible écrite après Jésus Christ C'est deux parties de la Bible ce n'est pas deux Bibles différentes Cite moi quelques livres de l'ancien testament Nous avons Genèse Genèse Proverbe Proverbe Osée Osée Job Job Samuel Samuel Mais c'est déjà très intéressant Ah mais vous savez déjà plein de choses sur la Bible Mais qui a des livres Peut me dire quelques livres Citez quelques livres du nouveau testament Oui vas-y Marc Marc Luc Luc Jean Marc Luc Jean C'est le livre du nouveau testament Effectivement la Bible contient 66 parties qu'on appelle livres Et ces 66 parties sont divisées en deux grandes parties Vous allez dire peut-être que c'est 33-33 Non non il y a 27 et le reste 27 pour le nouveau testament et le reste fait l'ancien testament Avant de continuer nous allons suivre une histoire qui est très intéressante Il s'agit de l'histoire de Mary Jones Mary Jones c'est une fillette de 16 ans 16 ans comme Mikaï Jaffe 16 ans comme Barry Sardio Qui a économisé pendant 6 ans pour avoir une Bible Nous allons suivre un héros du passé Est-ce que tu tiens le coup Marie ? Marie fait oui de la tête Elle ne trouve pas du tout difficile d'écouter le pasteur Il parle de David Lui qui a vécu tellement d'aventures captivantes Mais tout le monde réussit à l'écouter attentivement Il y en a qui sont fatigués à cause du travail de ce jour-là Mais ils ne veulent pas cependant manquer l'étude biblique Le village n'a pas d'église et personne ne possède une Bible Pour cela un pasteur vient une fois par semaine d'une autre ville pour lire la Bible et pour en parler La plupart des gens sont assez âgés Mais Marie désire quand même venir chaque fois avec sa mère Elle connaît déjà beaucoup d'histoires de la Bible Et quand elle entend un texte qu'elle aime Elle essaie de le retenir David ne voulait pas vivre n'importe comment Regardez dans les psaumes Psaume 119 Dit le pasteur Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier Il me faut retenir ce texte Ce dit Marie C'est amusant Dit Marie Quand elles sont en route un peu plus tard C'est tout à fait vrai ce que le pasteur a dit Sans cette lumière Nous ne trouverions jamais le chemin Et ainsi les paroles de Dieu sont une lampe à nos pieds Et une lumière sur notre sentier de la vie Eh bien Tu l'as bien retenu Dit maman Oui Il me fallait retenir ce texte Dit Marie Parce que nous n'avons pas de Bible à la maison Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de Bible maman ? Ah c'est beaucoup trop cher Nous ne pouvons jamais en payer une Et même si nous avons une Bible Il n'y aura personne qui pourrait lire dedans Ni toi ni moi Personne dans le village Fais attention Ne revasse pas Autrement nous allons nous écarter du sentier Nous sommes en Angleterre Il y a environ 200 ans Dans une partie qui s'appelle Pays de Galles Dans un des villages Dont les noms sont durs à prononcer Vivait Marie Jones Tout près d'une montagne connue Le Kader Idriss Beaucoup de gens au Pays de Galles sont pauvres Il n'y a pas d'école Mais quand Marie a 8 ans Il y a des changements Bien Marie, ça ne va pas trop mal déjà Continue de faire de ton mieux Tu vas l'apprendre À une heure de marche du village Où Marie habite On a construit une école Tous les jours Marie doit faire deux heures de marche Mais elle le fait de bon cœur Pour être capable d'apprendre à lire Et à écrire À ce temps-là Les enfants écrivaient sur une ardoise Avec une mine On pouvait effacer toutes les fautes Facilement avec une petite éponge Malheureusement Ça ne va pas avec un cahier À ce temps-là aussi On pouvait alors Toujours recommencer à zéro Papa et son apprenti Arrêtent le travail pour un instant Fais-nous entendre Dit papa Marie lit une lettre Ça va encore d'une façon hésitante Mais tout le monde comprend Ce qui est écrit Et elle en est fière Si nous avons une bible Dit-elle Je la lirai pour vous Attends Dit maman Qui est assise derrière le roué Madame Afance A une bible Et elle avait dit Que tu pouvais venir lire la bible Quand tu sauras lire Va lui demander tout de suite La famille Afance est riche Ils sont de belles choses À la maison Dont il est difficile D'en détacher les yeux Mais Marie les regarde à peine Le fait qu'ils aient une bible Est beaucoup plus important pour elle Lis autant que tu veux Ma chère Et si tu n'as plus envie Tu viens simplement Continuer la semaine prochaine Et Marie lit les livres de la bible L'un après l'autre Chaque samedi après-midi Pendant quelques heures Et quand même Elle a l'impression Qu'elle n'avance pas Si du moins Elle a une bible elle-même Elle l'aurait déjà Lue entièrement Marie a aussi D'autres choses à faire Que d'aller à l'école Et de lire la bible Souvent elle doit faire La lessive dans la rivière Et un jour Elle a eu une idée Merveilleuse Elle peut peut-être Économiser pour une bible En faisant la lessive Pour d'autres aussi Et peut-être En faisant d'autres travaux Qu'importe le temps Que ça va prendre Mais le jour viendra Où j'aurai assez d'argent Pour une bible à moi Toi tu peux les avoir Dit madame Afance J'ai entendu raconter Que tu veux économiser Pour une bible Si les poussins Sont devenus des poules Elles pourront pondre Des oeufs Et tu pourras les vendre Oh Merci madame Dit Marie C'est ainsi Que Marie a eu Ses propres poules Qu'elle soigne bien Mais ce n'est pas Tout ce qu'elle fait Tout ce qui lui tombe De l'argent Elle le fait Garder les enfants Arracher les mauvaises herbes Tricoter des chaussettes Et chaque franc La fait approcher De sa propre bible Six ans ont passé Souvent elle a renversé Son petit coffre Pour compter son argent Et savoir Combien elle devait Encore économiser Mais cette fois-ci Elle sait Qu'elle a assez Mais même maintenant Maintenant qu'elle a l'argent Ça ne veut pas encore dire Qu'elle a une bible C'est seulement Le pasteur Charles Dans la ville Qui en vend Il fait beau Heureusement Parce que pour faire 40 km à pied À travers Un pays sauvage Ce n'est pas facile Pour une fille de 16 ans Mais Marie Ne se sent pas fatiguée Parce qu'encore Quelques instants Et un rêve De 6 ans Va se réaliser Elle a enlevé Ses chaussures Et les a accrochées Autour de son cou Ça serait dommage Si elle s'use Pendant ce long voyage Dans sa main Elle porte un sachet Avec son argent Elle doit faire attention De ne pas le perdre Au dernier moment Elle est presque là Je regrette vraiment Beaucoup ma chère C'est la dernière bible Et je l'ai promis À quelqu'un d'autre Marie ne peut rien y faire La déception est tellement grande Qu'elle ne peut pas Retenir ses larmes Est-ce en vain Que j'ai travaillé dur Pendant 6 ans Pour pouvoir économiser Pour une bible Et est-ce que c'est pour rien Que j'ai marché 40 km pieds nus Qu'est-ce que tu dis Est-ce que je l'entends bien Tu as économisé 6 ans Pour une bible Marie Oui vraiment Dit Marie en sanglotant Mais tout a été pour rien Eh bien oui Bon dit le pasteur Charles en murmura Bon je sais comment on va faire Toi tu prends cette bible L'autre pourra attendre encore C'est vrai D'un coup ses larmes sont séchées Est-ce que cette bible Est-ce que cette bible Est-ce que c'est vraiment pour moi Marie rayonne de joie Au loin se lève le mont Kader Idriss Au pied se trouvent les petites maisons Des habitants du pays de Galles Autour d'elle Les fleurs fleurissent Et les abeilles bourdonnent Malgré que Marie aime beaucoup Le pays de Galles Cette fois-ci Elle ne voit que le livre Sur ses genoux Elle est presque à la maison Mais elle ne peut pas attendre Pour lire quelque chose Dans sa propre bible Mais entre temps Le pasteur Charles Ne reste pas sans bouger Il y a une réunion De pasteurs à Londres Ils se racontent aussi Ce qu'ils ont vécu Ces derniers temps Le pasteur Charles Y est aussi Il raconte La visite de Marie Jones C'est quand même une honte Dit-il Qu'il y ait si peu de bibles Et qu'elles sont tellement chères On devrait avoir autant de bibles Et pour un tel prix Que tout le monde en Angleterre En puisse acheter une Pourquoi seulement en Angleterre Dit un autre Pourquoi pas tout le monde Dans le monde entier Naturellement Dans le monde entier Murmurent les autres Et ainsi Ces hommes fondent Une nouvelle organisation La société biblique britannique Et étrangère Maintenant Il y a des sociétés bibliques Dans beaucoup de pays Aussi en Afrique Et chacun peut avoir Une bible Qui lui convient A un prix raisonnable Heureusement Nous n'avons pas oublié Que ce n'est pas grâce A ces pasteurs anglais Seulement Mais surtout grâce A une pauvre fille Du pays de Galles Celui qui cherche Le village Où Marie a vécu Rencontre bientôt son nom A Lafihangle On trouve un monument Pour rappeler Les événements Que j'ai racontés Dans cette histoire En dessous Il est écrit en anglais En mémoire De Marie Jones Qui en 1800 A l'âge de 16 ans Est allée à pied D'ici à Bala Pour obtenir Du pasteur Thomas Charles Un exemplaire De la Bible Dans sa propre langue Cet incident Était l'occasion Pour la fondation De la société Biblique anglaise Et étrangère La même chose Y est aussi Écrite dans la langue De Pays de Galles Et naturellement Sur le monument Il ne manque pas Une image De la Bible Non plus La Bible De Marie Est aussi conservée Après sa mort A l'âge De 82 ans Cette Bible Est arrivée Au bureau De la société Biblique A Londres Et elle s'y trouve Toujours Elle y a écrit Elle-même Marie Jones Est la propriétaire De cette Bible Achetée En 1800 A l'âge De 16 ans Mais le fait Qu'elle ait dû Économiser Pendant 6 ans Pour l'acheter Et que sa Bible A donné lieu Au fait Que toi aussi Tu peux acheter Une aujourd'hui A un prix raisonnable N'a pas été mentionnée D'accord Et qui est-ce qui veut Dire un mot Par rapport A ce que nous venons de voir Oui Barry, Sadio Qu'est-ce que tu retiens De cette histoire Ce qui m'a plu C'est que Marie aimait Lire la Bible Elle aimait Trop la Bible En tout cas L'histoire Est bonne La Bible Mérite effectivement D'être lue Si à cause D'une fillette De 16 ans Nous avons la facilité Aujourd'hui De lire la Bible C'est que Vraiment Les enfants Ne sont pas Pour rien Dans l'histoire De la Bible Maintenant Je vais vous demander Est-ce que vous lisez La Bible Est-ce que vous lisez la Bible A la maison Osé Pour moi Chaque matin Nous on fait la prière Chaque matin Vous faites Une prière Et dans cette prière On lit la Bible Et toi Souvent je la lis Avec mes paroles Souvent je la lis seule Tu la lis seule Mais voici Nous avons eu la chance D'avoir la Bible Pour enfants Ici Et dans notre plateau Et je vais demander Vraiment à Osé De me dire Qu'est-ce qui lui plaît Le plus dans la Bible Pour moi Pour moi dans la Bible C'est l'histoire De David et de Goliath Qui me plaît le plus L'histoire de David Et de Goliath Qui est David Qui est Goliath David est le vainqueur Et Goliath L'homme qui a été vaincu Goliath Lui était un homme Géant Qui était un athée Et David Un chrétien Qui croyait à Dieu Qui croyait à Dieu C'est une histoire Très intéressante Et il y a plein d'histoires De ce genre Dans ce livre Qu'est la Bible Pour enfants Et je vais demander A tous ceux-là Qui sont en train De nous suivre présentement De rester avec nous Quelques minutes Pour suivre Une interview Le point de vue D'un tonton Yankine Draman Qui est le directeur De l'Alliance publique Je vais demander Aux deux filles Ici présentes De m'accompagner Nous allons aller A l'Alliance publique Pour suivre ce que Tonton Draman va dire Ici Vous voyez Qu'est-ce qui est écrit L'Alliance publique Au Burkina Faso Où pouvons-nous trouver A la société biblique En particulier Pour nous les enfants Il y a beaucoup de choses A la société biblique D'abord la Bible Il y a aussi des documents Adaptés aux enfants On peut avoir Des livrets illustrés Qu'on appelle Des portions Ou des sélections On peut découvrir A la société biblique aussi La Bible pour enfants La Bible pour enfants En fait C'est quoi ? C'est une Bible Adaptée aux enfants Une Bible Qui a été Rédigée C'est-à-dire écrite Dans un langage Que les enfants Peuvent comprendre Et la particularité De cette Bible Des enfants C'est que La Bible Pour enfants Comporte Beaucoup d'images Vous savez bien Que les enfants Aiment les images C'est pour cela Qu'on appelle La Bible Pour enfants Pourquoi les gens Lisent la Bible Au monde Ouh Ça Paris Tu nous poses Une question Très difficile J'aimerais bien Pouvoir te le dire Et Beaucoup de personnes Lisent la Bible Au monde Mais je ne peux pas Te donner un chiffre Très exact Parce qu'il y a Plusieurs confessions Mais la Bible Est répandue Partout Dans le monde entier Et c'est le livre Le plus lu Dans le monde Voilà Ici nous entrons Dans la salle de vente C'est une version De la Bible Qu'on appelle Parole de vie La Bible a mouru Ça veut dire que Tous les moussis Peuvent lire la parole Bon Bien sûr Bien sûr C'est le cas Je peux lire un passage A tout Tout le monde Il y a Jésus Peuvoir du fournir Voilà Est-ce que Doutina Faso Tout le monde peut lire La Bible dans sa langue Vous savez Au niveau de l'alliance Biblique Ici Non seulement Nous avons des Bibles En français Nous les avons aussi En anglais Mais on ne s'est pas arrêté Là Qu'est-ce qu'on a fait On a cherché A traduire Les Bibles Dans les langues De nos pays On peut lire déjà La Bible En cours On a déjà Le Nouveau Testament En Dakara Et la traduction De l'Ancien Testament Est en cours Les Samo On a fini Le Nouveau Testament On est en train De traduire L'Ancien Testament Pour les Samo Donc au fur et à mesure On fait l'effort De traduire la Bible Pour que nos mamans Ou nos papas Qui sont dans les villages Réculés Qui n'ont pas eu La chance de aller à l'école Puissent aussi pouvoir lire La Bible dans leur langue Et puis c'est pas tout Nous avons enregistré La parole de Dieu Sur cassette Donc si vous avez Émane Tophon Il suffit de mettre la cassette Vous asseyez Et vous avez la parole de Dieu Donc tout le monde Ne peut entendre la parole de Dieu Même toi Bonne nouvelle de Jésus-Christ Selon Matthieu Chapitre 1 N'oubliez pas aussi Qu'il y a aussi Le Nouveau Testament Pour ceux qu'on appelle Les aveugles Alors Les aveugles et les sourds Ils ont ce qu'on appelle Une écriture Qu'on appelle le braille Et on a aussi Un Nouveau Testament En braille Voyez-vous On n'a pas d'excuses Pour ne pas lire la parole de Dieu Je te déniers Mon souhait le plus grand C'est surtout vous les enfants Vous qui êtes en train de grandir Appuyez-vous sur la parole de Dieu Et vous allez connaître Une vie heureuse Et vous allez être protégés Contre Les mauvaises actions De cette société Donc Je suis très content Que vous soyez venus Et L'Alliance publique Vous ouvre cette porte A tout le monde La Bible Un livre Pas comme les autres Les héros Vraiment Vous venez de suivre Le reportage Alliance biblique Avec Tonton Yakiné Draman Qu'est-ce que vous lui tenez De très intéressant Bon Je tiens que Il y a plusieurs sortes de Bible Ah bon ? Il y a la Bible Pour les aveux Oui La Bible pour enfants Bible pour enfants La Bible aussi pour les sourds Bible pour les sourds Et les cassettes Dans lesquelles il y a Les paroles de Dieu Maintenant je vais demander Avant de nous quitter Quel est votre dernier mot ? Qu'est-ce que tu as à dire A tes camarades osés ? Maintenant mon dernier mot C'est que D'inviter mes camarades de classe A bien vouloir lire la Bible Parce que c'est un livre C'est un livre vraiment Qui donne des conseils Et très intéressant Oui ? Barry ? Et toi ? J'ai un appel à lancer A tous ceux Qui ne lisaient pas la Bible De la lit Dès qu'ils ont l'occasion Mais vraiment ça C'est un très bon conseil Donc nous sommes au terme De notre émission aujourd'hui Et nous allons nous dire Au revoir Merci aux enfants Qui sont venus au studio Merci David Merci Merci Voilà Au revoir Et à la prochaine fois Et merci à vous également Nos amis qui sont à la maison Qui nous suivent Avant de nous quitter Je vais vous demander De rester avec nous Pour suivre un chant Que les enfants vont chanter ici Merci Au revoir Et à la prochaine fois Les héros Musique Vrai, vrai, vrai Tout ce que la Bible dit Est vrai, vrai, vrai De tout mon cœur Je veux y croire Si l'homme me dit C'est des mensonges Je dirais Ce n'est pas vrai Tout ce que la Bible dit Est vrai, vrai, vrai Vrai, vrai Tout ce que la Bible dit Est vrai, vrai, vrai Le tout mon cœur Je veux y croire Si l'homme me dit C'est des mensonges Je dirais Ce n'est pas vrai Tout ce que la Bible dit Est vrai, vrai, vrai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada